... Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On est là encore une fois au sein de cette exposition merveilleuse de Floreillet, organisée entre Vancliffe et Appel et Mika Ninagawa, grande photographe japonaise. Ici, ce soir, on est en live, en direct, pour vous parler des quatre saisons du jardin joaillier, avec un grand ami à moi et à l'école des arts joailliers, Pascal Garbe. Vous me connaissez déjà, je crois, je m'appelle Paul Paradis, je suis professeur en histoire à l'école des arts joailliers à Paris. Et ceci est notre deuxième conférence en direct de cette exposition vraiment impressionnante. Ce soir, notre propos va nous amener à travers les quatre saisons. Et on voulait tout juste vous rappeler que l'école, c'est un endroit de partage. C'est pour cela qu'on fait ces transmissions en direct. On partage, on ouvre le monde de la haute joaillerie à tous, même les non-initiés et les initiés. Et ce soir, on a de la chance d'être dans cette exposition qui présente 100 pièces, 100 pièces de la Maison-Vancre-Ferpelle, du patrimoine, entre ces pièces, 25 pièces contemporaines. Et vous avez encore le temps, jusqu'au 14 novembre, vraiment de profiter de cette exposition à l'Hôtel d'Evreux à Paris, sous inscription. On voulait ce soir juste focaliser un petit peu sur une pièce majeure de l'exposition. Vous allez la voir, cette pivoine, pivoine mystérieuse, une pivoine qui a été créée en 1937. L'exposition de Paris, l'exposition internationale universelle à Paris, C'est la première fois que la Maison-Vancre-Ferpelle présente vraiment au monde cette technique brevetée en 1933. Vous verrez plus de 100 carats de rubis, sertis dans un système très complexe. On va en parler plus tout à l'heure, pendant notre conférence. Chaque pierre taillée individuellement par le lapidaire, 2, 3, 4 heures de travail. Ensuite, les encoches sont taillées dans la culasse de la pierre. Le joaillier a créé auparavant une structure en or avec des petits rails et on va glisser les pierres. Cette pièce est un chef-d'oeuvre, c'est un kit pivoine. Il existe également une pivoine ouverte. On ne sait pas où elle est, elle est dans une collection privée. Et cette pièce a appartenu à une grande dame de la famille royale d'Égypte, la princesse Faïsa, qui est une dame de grand style. Ce que je vous propose, c'est que je passe avec Pascal. On va commencer notre discussion avec ce grand expert des jardins, un auteur de plus de 20 ouvrages sur le jardin, les jardins comestibles, etc. Et il était élu la personnalité de l'année internationale en tant qu'expert des jardins. Donc, une grande personnalité et c'est un privilège de l'avoir parmi nous. Alors, je vous propose qu'on se retrouve avec Pascal. Merci. 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 grand plaisir voilà et on a pu voir en fait justement véritablement le jeu entre les plantes entre la joaillerie moi j'ai découvert un peu la joaillerie à travers votre expérience et votre expertise merci moi c'est mutuel on apprend mutuellement mais pascal est un homme très cultivé il connaît bien les arts également alors juste un mot de housekeeping comme on dit en anglais on a notre ami cher collègue et ami historien de l'art gislain okremal qui est derrière son écran il va vous gérer le tchat et également pendant le toc vous pouvez envoyer vos questions on va les on va les garder pour la fin et on va garder quand même un petit quart d'heure si on peut voir plus pour répondre à vos questions alors je vous propose de commencer notre propos dans notre jardin c'est en fait on va parler des quatre saisons dans le jardin joaillier on a choisi ce thème pourquoi parce qu'avec pascal on a trouvé ça intéressant de regarder comment les joailliers y mettent en oeuvre une fleur à partir d'une vraie fleur à partir de la nature c'est comme l'inspiration de cette exposition fleurée et donc on a eu cette idée de stylisation naturalisme d'ailleurs ce sont deux thèmes de l'exposition donc on n'était pas trop loin du compte et on a on a choisi de faire vraiment une balade dans un jardin joaillier à travers les quatre saisons alors pascal qu'est ce qu'on est en train de regarder là c'est vraiment des photos de votre jardin personnel oui c'est mon jardin personnel c'est mon lieu secret donc on est parti sur des photos qui ne sont pas très 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 larges pour justement garder un petit peu d'intimité et ce qui est assez intéressant de voir parce que lorsque j'ai l'occasion de visiter cette exposition c'est qu'on peut voir qu'il ya des plantes qui viennent de toute la planète et aujourd'hui la palette de plantes que l'on va avoir dans notre jardin que l'on va avoir que vous allez avoir vous même dans votre jardin parce que j'ai pu remarquer que vous étiez connecté de toute la france de tout même de la planète parce qu'il ya des personnes qui sont connectés depuis le pérou depuis d'autres pays ce qui est assez intéressant c'est qu'on a eu il ya eu énormément de voyages et il ya eu beaucoup globalement de jardiniers d'explorateurs qui ont ramené des plantes chez eux dans les jardins botaniques on parle du jardin botanique de kyu on parle de certains jardins botaniques également en aux pays bas mais c'est vraiment une véritable aventure des plantes et des jardins à travers le monde et toutes ces plantes ils sont venus dans nos jardins et je pense j'en suis même sûr paul c'est que un moment les artistes les joaillers et les joaillers donc ont dû voir non pas des expositions de bijoux mais des expositions de plantes et ont été inspirés pour découvrir ces plantes et pour découvrir globalement des nouvelles variétés et ça c'est très très intéressant parce que tous les arts ont été à un moment influencés par ces découvertes de plantes à travers le monde on parle d'exposition d'exploration botanique et ça c'est absolument fantastique alors dans mon minuscule jardin j'adore les voyages j'adore l'asie et donc j'ai voulu recréer un petit peu cet aspect asiatique dans mon jardin et c'est c'est notamment cette vasque fleurie qui a été que je réalise tous les week-ends pour me détendre la photo à gauche c'est un des jardins que j'ai réalisé dans le cadre du festival international des jardins de chaumont sur loire qui est un lieu aussi très intéressant où on a on décide toutes les tendances en thème de jardin c'est vrai que les artistes les joailliers s'inspirent de ces ces jolis vélins enfin tous ces artistes justement les endroits comme le jardin le muséum de l'histoire naturelle à paris depuis comme vous l'a dit bien le 17e siècle les explorateurs et aujourd'hui on vous propose un voyage en quatre temps c'est pas compliqué on va traverser les quatre saisons comme vivaldi ou comme le grand archimboldo c'est ces tableaux avec tous les fruits et les légumes j'ai essayé de penser à la littérature les saisons ça a toujours vraiment inspiré le monde et aujourd'hui ce qu'on va faire on va traverser les quatre saisons et on va s'attarder sur les vraies plantes parce qu'on a un grand spécialiste international parmi nous et on va regarder un bijou en à côté on va avoir un dialogue à ce propos alors on vous propose le printemps le printemps qu'est ce que ça évoque pour vous le printemps c'est le renouveau du jardin c'est le renouveau du jardinier parce que là on va sortir de l'hiver et puis globalement on va essayer de guetter la première fleur la première plante qu'est ce que ça va être la première fleur véritablement alors on y reviendra tout à l'heure parce que ce sont plutôt des plantes d'hiver mais le printemps c'est le renouveau du jardin pour moi c'est une période d'excitation parce qu'il ya toutes les fleurs d'explosion on attend globalement le beau temps le retour des températures plutôt plutôt agréable et ça c'est véritablement intéressant donc le printemps c'est peut-être l'une des plus belles saisons du jardinier exactement et c'est une saison qui inspire tellement les artistes on a décidé de commencer avec une plante qui est universellement appréciée n'est ce pas c'est le muguet et effectivement le muguet alors qui est une plante toxique on parlera tout à l'heure vous savez que je suis un gourmand donc c'est une plante toxique alors mais c'est une plante qui est tellement belle quand on voit alors moi au jardin si vous voulez je vais être je vais voir les feuilles qui vont commencer et je vais guetter les fleurs alors c'est un peu un mythe que le muguet soit véritablement en fleur le jour du 1er mai sauf alors au moins dans ma région parce que j'habite dans l'est de la france mais on va guetter ces fleurs à moi je suis assez intéressé vous me parliez de ce bracelet assez assez particulier en vert oui en fait c'est un collier par le rené lalic qui était vraiment le chef de file des joailliers à nouveau il a vraiment créé ses tendances en utilisant de l'émail des nouveaux sujets le verre et un petit peu pour les historiens de la joaillerie il a décidé à partir de 1910 c'est un peu dommage pour nous de se consacrer que au verre il était fasciné par les qualités du verre et on voit ça dans cette pièce ce sont des muguets en verre moulé à chaud et donc il avait mené ses expériences au verre à un tel niveau qu'il nous rend ses muguets très délicat il manque que le parfum en fait les muguets très translucide très légère parce qui est assez intéressant moi je trouve c'est le jeu sur le verre vous me disiez tout à l'heure que c'était effectivement des pièces en verre et moi ce que je trouve particulièrement c'est le jeu entre du verre dans le jardin alors j'ai la chance d'habiter dans l'est de la france j'ai beaucoup travaillé notamment avec le jardin botanique de nancy l'école de nancy le travail de galet également qui a beaucoup travaillé le verre et aujourd'hui dans les jardins contemporains le verre fait son apparition j'ai eu l'occasion notamment avec le centre international d'air verrier de maïzental où est née la boule de noël de travailler des pièces en verre pour aller dans les jardins et notamment dans le cadre du festival international des jardins de chaumont-sur-loir donc c'est un lien supplémentaire entre la joaillerie effectivement et globalement le jardin alors on va passer à notre prochaine fleur alors cette marguerite hautement symbolique n'est-ce pas la marguerite si vous demandez à quelqu'un de dessiner une fleur la perte à 80% vont dessiner une marguerite donc effectivement alors là on est on va être très précis on est plutôt sur le le cantem la grande marguerite un émis le mauvais nom d'ailleurs tout à l'heure pascal m'a corrigé donc on est sur un le cantem donc alors ça on va le reconnaître par rapport effectivement au feuillage sur la pièce sur le bijou qui est assez reconnaissable et c'est cette grande marguerite que vous allez trouver au bord des routes et que vous allez peut-être pousser dans faire pousser dans votre jardin c'est une plante vraiment très intéressante à non pas forcément annonciatrice mais on est vraiment au milieu du printemps et c'est une plante fantastique moi j'aime j'aime beaucoup la réalisation très poétique aussi des deux des deux bijoux qui sont montrés ici en fait c'est en fait c'est une pièce transformable qui est de 2018 c'est une marguerite secrète c'est à dire que ça peut se porter en clip comme vous voyez à gauche et également en montre et le secret qu'on voit pas qu'on vous a pas dévoilé dans la photo c'est que les saphirs les saphirs jaunes s'ouvrent un petit clapet et on voit l'heure pourquoi parce que il paraît c'est une tradition depuis les années 20 la maison a commencé à faire des montres à secret parce qu'une dame n'était pas censé se soucier de l'horaire à cette époque maintenant c'est plus une question esthétique et d'autre part je trouve je vous disais tout à l'heure que je trouve que la forme d'une marguerite ça se prête très facilement à une enfin une stylisation et naturalisme en même temps ce qui est assez peut-être assez intéressant c'est le nombre de pétales on peut voir qu'on a 19 pétales sur le bijou je suis pas tout à fait certain faudrait que je vérifie à l'occasion qu'on ait vraiment 19 pétales sur la marguerite mais on a une idéalisation en fait de l'oeuvre c'est assez intéressant on parlait tout à l'heure du jeu de la marguerite en français il ya tellement de réponses elle m'aime elle m'aime un peu elle m'aime beaucoup passionnément à la folie et pas du tout et pas du tout alors sur les six choix on a cinq positifs donc c'est pas mal les français vous êtes des romantiques évidemment on nous sommes à paris là paul alors on va parler de ces fleurs de pommiers les pommiers ça produit toujours des fruits ou il ya aussi oui alors tous les pommiers alors faut juste savoir que le pommier originel m'a lu silversi silversi était vraiment une pomme extrêmement amère dur à croquer c'est pas du tout les pommes que nous allons pouvoir aujourd'hui déguster et qui ont vraiment une saveur qui ont une texture très très intéressante mais aujourd'hui on a on a plein de variétés de pommiers on a les variétés de pommiers à petits fruits à gros fruits ce que vous connaissez mais sont tous très intéressants par rapport à leurs fleurs et moi souvent on parle au jardin vous avez des arbres à fleurs mais j'il faut prendre des arbres à fleurs et des arbres à fruits donc un pommier un vrai pommier ou également par exemple un vrai cerisier et là cette oeuvre est assez intéressante parce que on sent bien la tige de bois qui est particulièrement bien réalisé et la délicatesse de cette fleur de pommiers alors alors cette cette idée je voulais juste signaler le fait que vous l'avez bien fait pascal ce cette oeuvre de gaillard qui est vraiment je disais tout à l'heure le plus japonisant et vous m'aviez bien corrigé peut-être chinoisant également parce que l'asie est une grande influence à l'époque art nouveau et ce qui est très intéressant parce que vous parliez de japonisant si on parle de fleurs au moment au printemps on va être beaucoup plus globalement sur la floraison des cerisiers et la période d'anami qui est quand même voilà on nous sommes là en plein milieu on est vraiment comme des insectes dans les fleurs c'était son souhait et mais l'idée en fait ce qui est très poétique avec cette pièce c'est très naturaliste vous avez tout à fait raison mais en fait gaillard a pris le soin de montrer même la feuille qui est rongée par les insectes donc ce côté un moment de poésie arrêté de détails qui est assez intéressant moi c'est ce qui me fascine dans toutes les oeuvres alors aussi bien dans celle qu'on nous allons présenter ce soir que dans celle que j'ai pu voir durant la visite de l'exposition flora et c'est vraiment ce détail que les artistes ont et cette émotion que les artistes ont nous font ressentir à travers un bijou c'est absolument fantastique ces dessinateurs ils ont vraiment un oeil incroyable pour voir justement gaillard qui est souvent oublié parce qu'on a rené la ligue évidemment vévert mais qui était un artiste à part entière très très touchant alors on va parler des tulipes alors tulipes au mani c'est ce qui me revient en tête c'était au 17e siècle quand un tulipe ça pourrait coûter le prix d'un tableau de maître voilà les bulbes de tulipes étaient extrêmement connues et là on a des tulipes qui sont particulièrement intéressants alors ce qui est intéressant de signaler c'est que ces fameuses tulipes perroquées qu'on voit qui sont absolument fantastiques étaient considérées au 18e et au 19e comme étant monstrueuses parce que voilà les couleurs n'étaient pas très très belles et ce n'était pas des tulipes pures et après on s'est aperçu qu'on pouvait modifier justement les coloris de ces tulipes à travers des passages sur les rayons x c'est pour ça qu'on a obtenu de nouvelles variétés ça c'est que vous savez les les jardiniers sont parfois et les botanistes sont parfois des apprentis sorciers et ça c'est assez intéressant mais moi je suis absolument bluffé par l'oeuvre qui est remarquable et quand on fait le parallèle avec le dessin de redouté on a vraiment l'impression que l'artiste a transcrit le dessin de redouté en un bijou qui est fantastique oui c'est une oeuvre époustouflante de 2008 de jarres alors jarres évidemment une de ses grandes spécialités ce sont ces micro pavages avec des pierres un grand coloris entre autres un grand joyeux de talent américain d'origine juste pour l'histoire et donc qui vraiment avec de l'émail avec des rubis des diamants et aussi à des grenats et vraiment il nous rend vous avez raison cette cette tulipe très très réaliste je me prends à rêver d'une exposition montrant des par exemple des tulipes ou tout à l'heure des grandes marguerites mais non pas ici dans une muséographie mais dans un jardin ça pourrait être assez assez particulier après il faut gérer l'aspect sécurité mais ça pourrait être particulièrement intéressant les bijoux qui sont dans les arbres dans les fleurs ça pourrait être assez assez particulier mais on voulait juste vite fait vous montrer en fait c'est un agrafe que les femmes dans l'empire ottoman porté et en fait l'intérêt de cette pièce elle est très très belle c'est en filigrane très très fin de chypre la chypre était spécialisée dans ce genre de travail très très fin filigrané et c'est ces agrafes faisaient partie des dotes des jeunes femmes dans l'époque de l'empire ottoman et donc on trouvait ça marrant avec pascal parce que à l'autre côté de cette cette tulipe paroquée qui est tellement naturaliste et là on avait du mal à trouver le tulipe mais pour eux c'était juste la forme très stylisée dans la forme de la fleur on retrouve après on est beaucoup plus loin effectivement de cet aspect qu'on peut avoir sur l'oeuvre sur le bijou de jarre il ya que des gémissements quand on voit ces fleurs on adore tous les deux ah oui le lilas le lilas alors moi le lilas on en parlait tout à l'heure j'ai une j'ai une relation particulière avec le lilas parce que mes grands-parents m'offraient toujours du lilas au moment de mon anniversaire puisque le lilas fleurissait au moment de mon anniversaire et c'est une plante fantastique fantastique parce qu'elle fleurit très bien elle est très parfumée pas d'entretien c'est un plan c'est une plante pour votre jardin paul voilà c'est ça j'ai pas là comment vous dites en français la main verte la main verte en anglais on parle de tom et en fait le lilas vous savez pour pour parce que soit on pose la question comment on va tailler mon lilas extra fait des bouquets fait juste des bouquets et là plus besoin de taille mais là on a un parallèle entre la fleur de ce lilas et c'est ce bijou qui est qui est fantastique on sent là aussi beaucoup d'émotion entre les différences de teintes dans le mauve qui sont qui sont extraordinaires oui c'est un travail c'est un chef-d'oeuvre de la maison mellerio de 1862 et en fait la beauté comme vous le dites bien c'est les nuances de l'émail on dirait s'il n'y avait pas les diamants on aurait dit des vrais lilas c'est un émail parfumé j'espère et en fait ce qui est très touchant si vous regardez même la fanure des feuilles est représentée sur les feuilles en émail guilloché à ces lignes que vous voyez ces stris qui permettent cette texture et en fait un touche de glamour avec une feuille qui est pavée de diamants donc c'est un c'est une pièce entre les deux stylisation et et naturalisme alors passons à l'été moi j'ai toujours des souvenirs de l'été c'était les vacances à la plage je suis de la Californie on prenait une petite maisonnette et les jours infinis le soleil se couche très tard et pour les jardins ça veut dire quoi l'été comme pour les californiens on part en vacances donc à un moment on va délaisser un petit peu le jardin savez dans le rythme du jardin il ya le printemps qui va être extrêmement fort extrêmement puissant et puis souvent en juillet août on a petit une petite courbe de petite baisse de régime et on va trouver effectivement moins de plantes même s'il y en a beaucoup même si les roses sont là même si de nombreuses plantes sont là de nombreuses plantes vivaces on a un petit creux mais ça reste les belles journées d'été moi je j'ai un souvenir c'est celui de d'une un jour de pleine lune vous êtes allongé dans le jardin et vous sentez le jardin parce que c'est aussi ça le jardin mais je pense que c'est aussi ça la joaillerie c'est à dire de sentir le jardin après la pluie l'odeur de la terre après la pluie le parfum je dirais que plus que l'odeur voilà c'est ça le l'été mais je pense qu'on a une première plante qui est assez intéressante oui en fait comme pascal vous m'avez bien fait remarquer c'est vraiment pas une plante du jardin n'est ce pas c'est une plante de l'agriculture c'est une le blé est une plante de l'agriculture et c'est assez intéressant parce que c'est un lien historique très important c'est avec le blé qu'on fait qu'on fait le fabrique le pain et le pain c'est aussi la vie et beaucoup de jardiniers essayent aujourd'hui de faire leur propre pain et ils le faisaient également par le passé donc c'est assez intéressant alors certes vous n'allez pas faire pousser du blé dans votre jardin mais c'est aussi un symbole important de l'été c'est vrai qu'on pense à la déesse cérès cette déesse romaine romaine on pense à la récolte un cadeau de dieu etc parce que comme vous le dites bien la terre se nourrit avec cette plante et on voulait vous montrer cette pièce de nito qui est l'ancêtre de chômé la maison chômé d'ailleurs ce ce diadème fait partie de la collection patrimoine de chômé et pendant la période empire joséphine a l'affectionné beaucoup le blé ça représentait la paix également que napoléon voulait faire transmettre et beaucoup d'autres choses comme la ricotte la déesse cérès et cette pièce qui est très émouvante parce qu'on voit c'est stylisé mais on reconnaît tout de suite que c'est du blé n'est ce pas tout à fait c'est vraiment une reproduction j'irai d'un point de vue botanique assez assez fidèle et c'est assez assez intéressant il manque juste la couleur dorée mais par rapport au choix c'est particulièrement intéressant et c'est très intéressant grâce à notre ami vincent mélan on a on a appris que il va avoir une autre tiare en blé qui sera mise en vente et en faisant des découvertes on a découvert que même Marie-Antoinette avait commandé des épis de blé chez le joaillier aubert il a trouvé dans les archives une référence donc on associe souvent c'est vrai le blé les tières en blé à cette époque mais c'était bien avant également vers 1784 il me semble il a trouvé dans les archives donc vous voyez ce sont des thèmes intemporels en fait le blé ça vient de l'antiquité ce n'est pas que à cette époque là alors pour notre on voulait parler de l'anémone alors l'anémone c'est une plante pascale c'est une plante qui pousse qui pousse dans beaucoup de saisons n'est ce pas oui on trouve des anémones maintenant à peu près pour toutes les saisons et moi ce que je trouve absolument remarquable dans cette fleur c'est sa couleur sa joie de vivre on est des couleurs assez assez puissante c'est une plante qui est assez facile c'est sur un simple balcon vous allez pouvoir la cultiver aussi au jardin alors il faut faire très attention cet anémone bleu par exemple va être très bien empoté et on va pouvoir aérer un petit peu la la potée avec du blanc pour pour un petit peu l'alléger mais pour revenir au sujet là aussi moi j'étais complètement bluffé par cette oeuvre qui est plutôt contemporaine ce cette bague qui est vraiment contemporaine où on a l'impression que c'est une vraie fleur d'anémone qui a été posée sur l'anneau il faut dire que c'est une très belle collection de la maison boucheron et c'est un secret pascal c'est l'alchimie des joailliers c'est peut-être bien un vrai pétale je peux pas le confirmer mais je pense qu'il y a des chances sur du titane et cette collection beauté éternelle donc les fleurs sont pas nommées botaniquement mais ce sont des fleurs qui vraiment sont sont naturalistes à un point vous avez un très beau saphir de madagascar de presque huit carats et donc les joailliers qui là ils sont vraiment dans un jeu oui stylisation mais je trouve que c'est presque une vraie fleur n'est ce pas moi je suis assez impressionné justement sur la la créativité des joailliers pour justement retrouver dans tous les matériaux ça serait intéressant qu'on puisse un jour en discuter les matériaux que les joailliers ont à leur disposition pour aller chercher et aller recréer en fait cette fleur presque plus vrai que nature en ce qui concerne cette bague ils ont réussi et ça reste un secret de la maison cette collection il va falloir que vous essayez de le percer ce secret et on voulait vous montrer cette broche de la maison quartier des années 60 c'est une grande stylisation par rapport à l'autre n'est ce pas tout à fait on n'est pas forcément alors longtemps on a hésité pour regrouper cette cette oeuvre ce bijou dans sous le chapitre anémone bon j'ai encore quelques petits doutes j'ai encore quelques petits doutes mais quand on a pu faire cette sélection de l'ensemble des pièces on y avait toujours cette question effectivement est ce que c'est une une anémone est ce que c'est une autre plante est ce que c'est notamment je pensais à quelques plantes bulbeuses sud africaines qui va être assez intéressante et qui peut être très proche de deux de cette fleur bon voilà c'est la limite entre ce que nous propose la nature et l'imagination que peut avoir l'artiste dans ce cas justement il ya beaucoup d'interprétations parce que quand on voit aujourd'hui les collections de haute raillerie ça commence avec un dessin tout le monde enfin l'artiste là le dessinateur prend les commentaires et parfois je trouve quand même que c'est un travail charmant de l'émail bleu et puis les refendent des pétales qui sont très raffinés ce qui est très intéressant c'est que pour avoir pour être de l'est de la france victor le moine qui était un des grands créateurs de plantes c'était un des grands joyeux pour le pour pour les plantes a beaucoup travaillé avec galets et en fait on peut trouver que il ya une similitude les plantes que le moine cultivé il est donné à son ami galet qui était même à l'époque botaniste tout à fait et qui était président même de la société centrale d'horticulture de nancy c'est à dire que comme quoi des grands artistes ont beaucoup travaillé sur sur le jardin et et c'était des amitiés c'était véritablement un travail entre eux particulièrement surprenant intéressant et c'est fantastique de voir ces plantes qui était même à l'époque très rare dans ce qu'a pu travailler par exemple le moine et galet les retrouver maintenant ou alors dans d'autres pièces comme ce ce fameux tournesol que nous allons voir maintenant oui alors l'été évidemment on pense j'adore vous savez j'adore le mot en italien girassoli ça veut dire que la fleur tourne pour toujours regarder le soleil c'est très poétique je trouve ces italiens c'est encore plus poétique quand vous êtes dans un dans un champ de tournesol que vous avez le temps d'y passer que vous allez voir justement l'évolution ça c'est absolument remarquable qu'est ce que vous pensez de l'utilisation naturalisme alors là on est vraiment on commence à être dans la stylisation c'est à dire qu'on va recours on va retrouver la forme on va retrouver la forme des pétales et puis sur la partie centrale on a on a mis des diamants et là on s'éloigne un petit peu parce que plutôt que d'avoir de gros diamants moi si j'avais été je suis pas joué mais j'aurais mis une multitude de tout petits diamants pour être beaucoup plus proche j'aurais fait une 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 broche beaucoup plus large la fleur qui est illustré ici le tournesol elle fait globalement 60 70 cm de diamètre je ne connais pas si c'est une c'est quand même un clip assez large mais pas aussi large que ça d'accord faut que ça soit assez grand en fait on est vraiment dans la lignée de ces clips naturalistes que qu'on voit ici dans l'exposition pour moi il y a toujours la symétrie un certain mouvement et puis je trouve que là le joaillier a vraiment pris le soin de de créer chaque pétale dans une position différente c'est c'est vraiment c'est vrai que le centre avec les diamants évidemment un touche de glamour c'était très à la mode dans cette période de broche et de clip mais voilà donc c'est un petit peu de liberté artistique moi j'ai une question qui n'est pas un piège un peu paul est-ce que justement les designers ceux qui font créer ces pièces ne se servent pas non plus de par moments d'un du nom d'une plante parce que là on pourrait très bien être sur une marguerite du cap à l'ostéospermum qui est une marguerite qui pousse dans 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 la région du cap en afrique du sud globalement ressemble étonnamment à ça ou sur lequel voilà donc est-ce que le tournesol n'est pas le thème glamour le mot glamour et qu'il y a derrière une inspiration multiple c'est possible mais de nos jours ça on est dans le passé mais je sais que la maison c'est tout fallait dit les dessinateurs maintenant ils prennent ils prennent le soin d'aller dans les jardins quand il y avait la collecte la collection jardin il ya quelques années ils avaient le temps d'aller regarder les vraies plantes les vrais jardins mais on peut aussi se demander si ce dessinateur avait peut-être des dessins ou botanique et pas à pas pas vu la vraie fleur c'est les sources d'inspiration des dessinateurs c'est une c'est vraiment une curiosité et de source de fascination parce que ce qui me fait penser à ça c'est effectivement le coeur de la plante là qui est plutôt blanc bon qui fait avec des diamants alors que sur les tournesols on est très noir c'est vrai parce qu'on sait ce sont les les graines de tournesol dont on mange alors on va passer aussi à en fait ce chardon le chardon il a tellement de symbolique pour les druides c'était la prospérité c'était là comment dire même j'ai entendu c'est la naissance de l'amour il ya beaucoup de choses symboliques et comme on a beaucoup parlé de symboles le langage des fleurs la dernière fois on va parler science aujourd'hui alors qu'est ce qu'elle est la particularité de cette plante le chardon c'est une mauvaise pour le jardinier bah c'est marqué ça se posait pas d'accord entre vous est ce que c'est une fleur ou est ce que c'est une mauvaise herbe mais mais voilà quand on a du chardon dans son jardin c'est un peu comme ça devient un peu compliqué parce que c'est une plante qui a tendance et là on a la fleur qui est absolument remarquable avec ce capitule qui est vraiment très très beau et au final le le chardon c'est vraiment une mauvaise herbe pour le jardinier c'est la plaie du jeu du jardinier mais là quand on voit une oeuvre comme celle là bon on ne peut que tomber en pain boison sur cette sur cette sur cette oeuvre allez-y c'est quand même la fleur nationale d'ecosse attention oui mais voilà les rugbyman français mais c'est vrai que cette oeuvre est très touchante on est on vous a déjà partagé un autre patient pour cet artiste japonais kunio nakajima pour moi c'est du néo art nouveau en fait parce que vous voyez les techniques de plique à jour les mailles transparentes et ce naturalisme vous allez me répondre je sais et avec ce sapphire rose enfin c'est un japonais un artiste joaillier japonais qui cherche vraiment à reproduire dans son univers ce que représente un jardin et enfin on voit bien que c'est un côté quand même art nouveau si vous voulez mais vous vous avez des soucis avec les feuilles je crois oui il y a un rapport entre la fleur et la feuille un rapport d'échelle qui n'est pas forcément le bon mais mais voilà là c'est le jardinier qui parle mais à un moment l'oeuvre elle est également touchante ça va peut-être me réconcilier avec les avec les chardons alors l'orchidée on en a parlé on se permet de parler encore de l'orchidée c'est une fleur éminimement fascinant pour moi on a beaucoup parlé ensemble en fait de cette oui oui on en a parlé à saint-gapour enfin on était chacun chez soi mais alors l'orchidée c'est on en a parlé dans l'autre fois ça peut représenter vraiment le le comment dire masculinité pour les grecs etc c'est la sensualité mais aujourd'hui on est vraiment dans la science alors c'est cette orchidée c'est vraiment une orchidée précise n'est ce pas oui c'est un catléia et donc on en a beaucoup parlé parce que en fait cette broche est toujours photographié à l'envers puisque le label de l'orchidée est tourné vers le haut alors qu'il devrait tourner vers le bas pour ça que la photo du milieu est elle beaucoup plus précise c'est mais vous m'avez dit paul que cette broche portait à l'envers en fait c'est vrai parce que cette pièce est dans l'exposition non non c'est vous avez tout à fait raison les deux épingles qui font un clip sont dans le sens où on le porte ça c'est le sens du porté vous avez raison c'est un peu inversé mais peut-être pour des réseaux esthétiques où le joaillier voulait nous jouer un tour mais c'est une pièce qui est assez impressionnante parce qu'on est vraiment dans la pleine période d'art déco grande stylisation et la maison en 1927 van clef et arpelle le joaillier a laissé quand même beaucoup de place au naturalisme malgré on est dans l'école de l'art déco avec platine et diamants etc et là on est en 1927 donc on est sur des beaucoup de retours de d'exploration botanique pas forcément des explorations mais des voyages botaniques où on ramène beaucoup de plantes on ramène beaucoup d'orchidées aussi il faut savoir que et les orchidées des années 20 n'étaient pas la richesse des orchidées aujourd'hui on va dans n'importe quelle jardinerie chez n'importe quel fleuriste on va aller trouver des orchidées qui vont pouvoir gérer fleurir et prospérer dans nos habitations donc c'est assez c'est assez intéressant de voir comment les joailliers s'intéressent à cette reproduction très intéressante hormis le sens on est d'un point du botanique on est très 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 fidèle c'est ça qui est assez assez amusant oui et aussi pour montrer que le dessinateur un peu de en 1936 de la maison a fait cette pancarte c'est une pancarte qui représente la pièce les lumières de la pièce même le nom de la cliente la date et cette fois c'est dans le bon sens vous pouvez vous confirmer de chaque pièce sur les pancartes ce sont des archives très importantes alors on va changer de temps d'ailleurs l'automne l'automne quand on est enfant c'est un peu triste c'est la fin des vacances on sait la rentrée à l'école etc mais pour les jardins c'est d'autres choses n'est ce pas tout à l'heure en rejoignant l'école et l'exposition l'exposition on a un très très beau soleil aujourd'hui à paris c'est fantastique une lumière extraordinaire il faut juste imaginer les couleurs du soleil sur la pierre pour moi c'est la plus belle saison c'est à dire que c'est très riche en fleurs au niveau du jardin c'est une saison extrêmement agréable vous avez les fructifications vous avez les floraisons d'automne les astères par exemple on n'a pas vu d'oeuvres en avance on n'a pas trouvé d'oeuvres avec des astères c'est une plante qui est fantastique et donc c'est c'est pour moi c'est une des plus belles saisons les fruits les pommes qui commencent à mûrir qui tombent du pied de l'arbre c'est une raison tellement poétique j'ai on parlait tout à l'heure également de l'été indien au canada ou en amérique du nord comme des feux d'artifice voilà et vous savez en fait que c'est la différence de température entre la nuit et le jour et la chaleur du soleil qui font qu'on a ces colorations particulières globalement des feuilles il faut avoir ce contraste pour avoir tous les étés indiens ne sont pas les mêmes et même chez nous regardez dans 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 les jardins on va avoir des années qu'en général quand on a des journées qui vont être très chaudes et des nuits qui vont être très froides on aura beaucoup plus de couleurs de couleurs dans dans les plantes et ça c'est assez c'est assez intéressant et donc l'automne qu'est ce qu'on regarde là ce sont des graines ce sont des graines alors c'est particulièrement intéressant parce que ça c'est une oeuvre qui je crois a été réalisée en 2000 quelque chose comme ça je commence à y connaître un petit pas et c'est assez intéressant parce que dans les années 2000 on est juste un petit peu effet 35 heures on voyage un petit peu plus on a envie d'un peu plus de nature etc et il ya énormément de graines qui sont qui ont été ramenés notamment d'afrique et c'est le cas ici par cet artiste et je crois que l'artiste a fait beaucoup beaucoup de voyages sur madagascar sur l'afrique du sud c'est un grand chef de fil de cette école contemporaine si je peux dire oui ramasse des coquillages il ramasse vraiment du verre qui a été un peu un peu usé par le sable ici c'est véritablement une graine qui l'a il a servi du grain de ses goûts de l'afrique et il a créé une bague en mettant évidemment l'anneau en argent à l'intérieur et cette texture ça nous a fait penser à comme quand on est enfant on se balade dans le dans la forêt en automne et on trouve ces petits trésors par terre et ce qui est assez intéressant c'est que là on a une dimension très contemporaine très pratiquement abstraite et ces graines vous les avez tous vus à un moment ou un autre dans un homme dans une boutique de décoration où c'est on utilisait vraiment de vraies graines pour créer des colliers pour créer des lampes ou des petites choses comme ça et c'est assez intéressant que des artistes aussi célèbres que l'artiste qui a réalisé cette cette oeuvre puisse s'intéresser parce que moi je vois vraiment le côté réalité botanique très intéressante et également contemporaine mais aussi un peu abstraite parce qu'on s'imagine est ce une graine est ce une pierre est ce quelque chose de différent et ça c'est à faire des recherches pour comprendre ce que c'était on pensait au départ que c'était en fait un matériau joyeux et finalement c'est une vraie graine donc c'est pour ça on a soit on a tous les deux flashés sur cette pièce pour cette raison de la texture et la couleur et vos graines ce sont des graines des fruits exotiques c'est ça voilà de de plantes tropicales sachant que la graine c'est quand même alors c'est pour moi ça une symbolique aussi particulière parce que c'est de la graine que va devenir la plante la plantule l'arbre donc il ya vraiment une symbole une symbolique extrêmement importante là dessus parce que et je pense pour que les personnes qui nous regardent ce soir pareil que vous avez tous un jour se met des graines de radis dans votre jardin ou ou d'autres plantes et à un moment on a la graine qui devient plante donc juste l'idée que peut-être de cette bague un jour va jaillir une fleur alors au contraire on trouve ce collier est très intéressant alors c'est pourquoi capucine c'est une plante qui est comestible alors c'est une plante qui caput qui est capucine qui est une plante qui est comestible tout se mange dans la capucine savoir qu'on va les deux la feuille on va avoir le bouton floral qu'on peut faire mais là on va rentrer dans un cours de cuisine qu'on peut qu'on peut transmettre on va faire dans un petit pickle dans un avec des épices avec un petit peu de vinaigre etc ça va être fantastique ou la fleur et que ça soit le bouton floral la feuille ou la la fleur on va voir un goût poivré si vous avez des capucines dans votre jardin pas besoin d'avoir de poivre vous mettez quelques feuilles voilà alors de ouvrir sinon lui on peut faire de l'huile de capucine on peut faire un coulis de capucine voilà c'est alors de capucine pourquoi on n'appelle capucine ça vient de chapeau parce que la fleur ressemble un petit peu au chapeau qu'on peut avoir à la capuche et on a des liens effectivement c'est une plante fantastique alors moi je suis très étonné par cette pièce pierre c'est globalement la capucine c'est une plante très banale alors c'est une plante qui a été un moment immortalisée par ce tapis de capucine qu'on peut avoir dans la maison de Claude Monet de Claude Monet à Giverny exactement c'est très poétique quand on les voit en masse comme ça c'est très très poétique mais je suis surpris justement qu'un artiste qu'une artiste dans l'occurrence ait pu créer une pièce comme comme celle-ci c'est vrai qu'elle est étonnante ainsi que la joaillière mytho renéjean c'était la femme de renéjean qui était le grand bibliothécaire grâce à lui on a la bibliothèque massier à l'union centrale des arts décoratifs il était aussi important pour créer l'INHA mais sa femme était une joaillière qui a appris les techniques d'émail avec un certain grand homme grand homme et en fait ce qui est intéressant vous le dites bien c'est une pièce pour moi qui est jalon entre vraiment l'exubérance de l'art nouveau avec l'ordre de l'art déco parce qu'elle a choisi vraiment ce motif comme vous dites c'est un motif qui est inspiré de la capucine mais en fait elle a choisi de faire avec de l'argent émaillé et l'ordre de l'ordre de qui est mis dans ce bijou vraiment ça nous mène vers ce stylisation qui va suivre pas longtemps après ce qui est assez surprenant c'est qu'on a utilisé une pierre visiblement très sombre et le feuillage on peut le voir sur l'illustration le feuillage de la capucine est plutôt que très clair et aujourd'hui depuis quelques années on a sélectionné des variétés de capucine à feuilles beaucoup plus foncées d'un vert très très foncé et c'est assez amusant parce que j'ai un peu l'impression que l'artiste a anticipé les découvertes des jardiniers alors les vignes les raisins on en a parlé aussi la dernière fois on se permet aussi d'avoir cette idée la dernière fois on a parlé de bacchus du monde gréco romain du monde byzantin le christianisme qui commence à apprendre mais ce qui est beau dans dans les raisins il ya tellement de symbolique n'est ce pas le le vin etc et pour vous enfin les raisins pour un jardinier c'est extraordinaire moi j'adore alors c'est un de mes péchés mignons paul c'est tout simplement de balader dans le jardin et de grappiller quelques grains de raisins voilà alors je pense que l'artiste n'a pas été très très généreux parce qu'il n'y a pas beaucoup de grains dans le raisin c'est à dire les grains sont petits voilà c'est à dire ce sont des grappes très très chic avec ses perles ce sont des perles nos collègues olivier segura et inati tegué ont recherché on pense que cette couleur de perles à l'époque venait du golf de la californie terriasterna ça s'appelle peut-être je me trompe gislain va vous aider dans le chat mais ce travail de morel il était vraiment un des précurseurs de grands grands joailliers qui était chef d'atelier qui qui deviendra un jour la maison chômée donc c'est quelqu'un jean valentin morel et voilà ce travail naturaliste est stylisé en même temps on a quelques feuilles avec des émeraudes et quelques feuilles en émail mais on était tous les deux subjugué par ce comment le travail voilà et par les vrilles justement le détail le c'est vraiment un très 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 beau travail et j'aimerais bien un jour voir cette pièce en vrai c'est ça fait partie du patrimoine de chômée c'est peut-être parfois en exposition comme ici les expositions itinérantes alors chrysanthème c'est une fleur qui est très répandue en asie n'est ce pas oui alors c'est malheureusement en fait une fleur qui a une mauvaise presse pratiquement en france on est bientôt le 2 novembre et c'est la fête des morts et on associe beaucoup en france et dans toute l'europe le chrysanthème avec les morts ce qui est complètement faux je sais pas si c'est la fleur de la vie et je sais pas pourquoi je sais pas si vous savez pourquoi parce que vous en avez parlé en fait c'est tout simplement que après la première guerre mondiale ce qui s'est passé c'est que les différents gouvernements ont demandé à toutes les familles d'aller fleurir les tombes des soldats qui étaient morts pour leur patrie et l'une des rares plantes qui fleurissait à cette période et qui fleurissait suffisamment longtemps et qui était capable de globalement résister un petit peu de gel c'était le chrysanthème et c'est comme ça donc post première guerre mondiale qu'on est devenu que le chrysanthème est devenu en europe la fleur de la mort alors qu'elle est dans la plupart des civilisations et notamment en asie en au japon en chine véritablement la fleur de la vie moi je me souviens avoir été à voir des expositions notamment à hong shou ou à shuzhou en chine des expositions de chrysanthème absolument remarquable et là le travail de l'artiste est fantastique de finesse de poésie et vous allez trouver des chrysanthèmes maintenant de toutes les formes dans vos jardins et je serais tenté de dire à toutes les personnes qui nous regardent ce soir planter des chrysanthèmes dans vos jardins utilise vous avez une terrasse plan utiliser des chrysanthèmes c'est vraiment une fleur extrêmement intéressante très spectaculaire qui fleurit très longtemps et qui doit être réhabilité et qu'on doit alors on doit continuer à l'utiliser pour fleurir des tombes mais on peut aussi lui ramener de la joie au jardin si je me trompe pas c'est la fleur nationale c'est la fleur de la famille impériale japonaise d'ailleurs oui c'est une fleur on voulait vous montrer cette pièce qui est vraiment splendide de vrancler ferpel ça vient de la collection 2011 balle de légende alors c'était le balle de proust ceux d'entre vous qui sont spécialistes de proust vont vous souvenir qui partent souvent de cette fleur c'était dans le jardin d'odette etc et donc ce que je trouve poétique dans cette pièce c'est on voit la fleur dans trois états différents n'est ce pas là le bourgeon la fleur mi ouverte et la fleur qui perd ses pétales qui par hasard s'attrape en bas oui alors là je pense qu'il y a une certaine liberté de l'artiste paul je suis désolé de vous dire ça c'est qu'il y a une certaine liberté c'est que justement le chrysanthème est connu pour que les pétales en général restent sur la fleur de chrysanthème et à un moment je mets quelques doutes mais la pièce est tellement belle et tellement pétiques voilà alors on va passer notre polémique de la soirée alors alors on parle de châtaigne ici de châtaigne de noisette quoi voilà on préparait en préparant en fait cette cette conférence paul m'a proposé cette pièce et puis voilà on a commencé à travailler notamment sur le texte en anglais et on voyait châtaigne et moi je n'ai pas reconnu de châtaigne sur l'oeuvre on est pour moi plus proche d'une noisette et on laissera aux personnes qui nous regardent ce soir le choix d'arbitrer finalement mais mais c'est assez intéressant parce que on est sur quelque chose qui alors moi sur une pièce qui sur lequel j'adhère pas forcément à son à sa forme parce qu'on est assez assez agressif on va avoir effectivement ces aspects ces pointes même si le bijou est très très beau mais je retrouve beaucoup plus une noisette dans dans sa dans sa bogue que globalement une châtaigne voilà c'est c'est mais c'est une pièce qui est effectivement très 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 belle en fait c'est une pièce qui est très émouvante à plusieurs égards le george fouquet encore un grand joyeux de l'époque art nouveau mais qui a fait la transition avec son fils vers l'art déco l'art nouveau vers l'art déco et cette pièce est très émouvant parce qu'on voit toutes les techniques de démaille vous avez de l'émaille avec des petits paillons de d'argent et même de la poussière d'argent c'était une une un grand démailleur qui travaillait avec fouquet qui s'appelait tourette et ce dessin à gauche par des rosiers qui était un dessinateur indépendant mais qui a beaucoup travaillé avec la maison fouquet et juste on a on a vraiment le privilège de vous montrer ce dessin grâce au département des arts graphiques du musée des arts décoratifs et on voulait remercier vivement Bénédicte Gadi qui m'a permis de prendre cette photo et c'est en fait c'est un premier enfin c'est une esquisse rapidement fait avec la vie de la vie gouache et un peu de crayon et voilà vous voyez le projet de cette pièce qui est très émouvante également et je me permets de vous parler un petit peu de l'exposition actuelle à l'école sur le bijou dessiné et c'est vous vous verrez des beaux dessins comme ceci jusqu'au mois de février d'ailleurs et moi ce que je trouve assez intéressant c'est effectivement c'est la relation entre ce dessin et l'oeuvre finale qui est extrêmement proche c'est à dire qu'on est on aurait pratiquement on pourrait pratiquement imaginer que le dessin a été fait après que la pièce était réalisée c'est vrai c'est une esquisse et je crois que c'était un projet mais on c'est vrai c'est un des thèmes de l'exposition et de notre propos c'est parfois c'est des documents de travail parfois c'est des oeuvres d'art et qui sont ces dessinateurs et on a la chance de savoir que c'était des rosiers alors on voulait vous aussi parler de cette dahlia la dahlia qui est vraiment une fleur excusez moi je suis allé trop vite une dahlia c'est une fleur assez intéressante à plusieurs égards n'est ce pas elle a quelque chose de spécial dans son adn c'est oui et puis c'est surtout aussi une plante qui fleurit très très bien au jardin c'est que vous allez planter des tubercules de dahlia au mois de mai juin et vous allez avoir des fleurs du mois de juillet jusqu'au première gelée donc c'est une plante absolument intéressante savez qu'on regroupe les les dahlia dans plusieurs catégories les fleurs cactus les fleurs pompons comme comme ici les fleurs d'anémones etc et on a une gamme de dahlia un engouement des dahlia en europe il ya un engouement des dahlia comme celui qui peut y avoir sur les chrysanthèmes en asie moi je suis assez surpris également là sur la la finesse du dessin et la réalisation le détail sur la réalisation en corail qui est extraordinaire on a vraiment l'impression là aussi que c'est comme tout à l'heure sur la renoncule que c'est une véritable fleur de dahlia qui qui a pris place à la place dans dans ce collier en fait c'est cet engouement pour les objets en corail tout à travers le 19e surtout la deuxième moitié on a commencé à scuter à marseille à torre del greco en italie quand les gens faisaient leur grand tour il y avait des camions en corail et cette pièce est un témoignage assez émouvant de cet naturalisme à travers un produit qui est naturel finalement alors l'hiver j'ai froid mais non il faut pas voir l'hiver c'est le repos du jardinier c'est à dire qu'un moment on va quitter le jardin petit à petit pour un petit peu se reposer imaginez le jardin imaginez aussi les fleurs qui vont apparaître dans le jardin parce qu'il ya encore des fleurs il ya beaucoup de fleurs ont alors des fleurs qu'on va pas retrouver forcément en bijoux comme la mamellis comme certains aussi et certains cerisiers comme sommes ici qui vont fleurir très 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 tôt en saison mais c'est une plante fantastique et puis une de mes plantes préférées moi au jardin c'est ce qu'on va appeler la rose de noël ou la rose de carême les élébores rose de noël l'élébore niger qui fleurit vraiment à la période de noël et puis une autre l'élébore orientale la rose de carême qui elle va fleurir plutôt au moment du carême sont des plantes qui sont vraiment fantastiques et là on a eu on a aussi une réalisation particulière de la fleur et qui est on croirait presque une veille une vraie oui en fait c'est cette une fleur qui est née dans les années 68 à la maison bancafarpel rose de noël qui reste un grand un grand classique avec chaque pétale scuté dans une période montale ici en corail qui est très rare maintenant c'est une pièce ancienne et on a mis en à côté une photo de mica qui nous montre son idée de ces roses de noël dans un vrai jardin et on est comme on les aperçoit comme si on était on allait atterrir dessus nous avons vu tout à l'heure ensemble justement quelques roses de noël comme ça dans l'exposition florae que voilà que vous pourrez découvrir c'est assez intéressant alors le camélia la daba camélia le camélia exactement une des reines de l'hiver d'une saison un petit peu plus un peu plus froide c'est vraiment pour vous montrer vous me disiez tout à l'heure paul que vous aviez froid que le camélia va va fleurir on a des variétés de camélia qui vont fleurir dès le mois de décembre et d'autres janvier février mars avril c'est vraiment une plante fantastique et là moi je suis également bluffé j'ai un peu j'ai juste l'impression que l'artiste a été dans le jardin a arraché une branche de camélia et l'a mis en boutonnière comme j'ai fait ce soir avec d'autres fleurs et c'est c'est vraiment une réalisation extraordinaire de détails les broches étaient très à la mode à l'époque victorienne en angleterre et le travail très délicat c'est de l'ivoire teintée on dirait comme vous dites des vrais pétales même le bourgeon et vous avez de l'or un alliage d'or vert qui était à l'époque il ya du zinc il ya du cuivre c'est le secret et le détail juste vraiment le détail comme si la plante avait été arrachée là on a vraiment un souci j'ai l'impression vous allez peut-être me dire si je me trompe j'ai vraiment l'impression que l'artiste cultivé des camélias sont dans son jardin et et s'est inspiré de ça oui oui mais c'est trompé dans de l'or on a vraiment un quelque chose de très 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 détaillé documenté au niveau de la réalisation moi c'est ce qui me c'est ce qui m'impressionne alors vraiment festif cette plante oui disons que quand on doit faire une décoration de noël on va bientôt être dans l'époque de noël qu'est ce qu'on va utiliser on va utiliser du hou parce que c'est une plante qui est persistante donc qui est toujours verte et puis on a les baies de hou alors là ici on a une baie des baies rouges mais on peut avoir aussi des baies oranges des baies des baies jaunes et c'est une plante très très facile c'est des ces les plantes qu'on va on va s'en servir pour faire les tresser les couronnes de l'avant les mettre devant les portes et c'est une plante qui est qui est particulièrement intéressante et sur la pièce moi ce qui m'étonne aussi c'est que l'auteur a été vraiment aussi à pousser parce que le revers des feuilles de hou est généralement légèrement plus argenté que les feuilles et là on a des revers en diamant et qui sont assez assez particuliers on a une feuille qui est assez stylisée qui aurait pu être un peu plus exacte au niveau de la forme mais qui reste intéressante c'est vraiment touchant cette pièce avec les feuilles en jade et les baies en émaille et justement ce refond des feuilles encore une fois en diamant qui nous donne une touche de brillance mais qui est aussi naturaliste c'est assez intéressant alors cette pomme de pain c'est vraiment l'hiver maintenant dans quand on pense au pain le sapin libère les saveurs c'est pas de noël bien évidemment et alors là c'est vrai qu'on a une pièce assez particulière très pour moi qui reste très intéressante avec quand même sur du pain des interrogations d'un point de vue botanique c'est à dire que si on regroupe les pains les pains en fait ont des regroupements d'aiguilles par deux trois ou cinq et là sur la partie haute on a un regroupement par six qui n'existe pas dans la nature donc c'est tu es un peu sévère parce qu'avec les dessins je ne peux rien moi la nature je ne peux strictement rien mais je me pose la question si effectivement l'artiste ou si un moment dans lors d'une discussion il n'y a pas eu dire voilà il faut rajouter pour la symétrie il faut rajouter pour l'élégance quelque chose et on s'aperçoit alors c'est vrai qu'en préparant cette conférence on a on a beaucoup échangé paul et je m'en suis aperçu un jour en regardant la pièce je me dis tiens ah oui effectivement il ya ça mais ça n'enlève absolument rien à cette pièce qui fait passer beaucoup de messages notamment aussi vous parliez de froid on a des couleurs assez assez froides mais on a une certaine élégance qui 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 s'en dégage donc c'est c'est une pièce véritablement unique qui a été créée dans la collection de grimm en 2019 et vous avez le certi mystérieux dont je vous ai parlé tout à l'heure chaque pierre taillée par le par le lapidaire glissé cette fois dans taille navette et suis fait des émeraudes et pour la première fois en diamant le certi mystérieux se pratique pas en diamant mais ils ont pris la peine de créer ces trois pommes de pain de la conception à la création des bijoux dix ans vous imaginez vous 4500 heures de travail donc on pouvait pas ne pas parler de cette pièce qui est vraiment époustouflante le jardinier est quelqu'un de patient mais là là on est vraiment sur un travail d'exception et je pense qu'on a enfin moi j'ai beaucoup de mal à imaginer le temps passé pour cette pièce qui est qui est d'une perfection assez assez particulière alors les personnages oui on est au milieu de l'hiver il ya de la neige enfin il n'y en a plus beaucoup en ce moment maintenant mais il ya de la neige donc la personne le personnage comme son nom l'indique c'est la première fleur c'est une plante bulbeuse à percer la neige et j'aime beaucoup cette photo avec une lumière rasante très particulière qui nous montre un moment le la délicatesse la fragilité de la de le personnage c'est vraiment particulier et puis la balance la liaison avec l'oeuvre où je vous avouerai j'ai un petit peu de mal et retrouver les personnages vous allez devoir m'expliquer un petit peu parce qu'on a ces sortes de feuilles qui ne ressemblent absolument pas aux feuilles de personnages et moi si j'avais dû un moment identifié sans avoir le titre du bijou ben j'aurais dit que c'est un moment un diorama qu'on appelle la canapèche des anges qui est une plante qui elle fleurit au milieu de l'été qui n'a pas du tout ce type de feuillage mais on en retrouve ces petites clochettes qui sont particulières donc paul est ce que vous pouvez m'aider là en termes de jardinage non je trouve que c'est vraiment dans l'esprit des devants de corsage de cette époque où les femmes portaient beaucoup de bouquets donc peut-être vous avez bien dit ce sont des plantes une autre plante ou des autres feuilles de la maison mellerio c'est une pièce qui était présentée à l'exposition universelle de 1855 très très exécuté l'argent sur or et c'était aussi une des premières fois que mellerio a montré les tiges qui était amovible ils avaient breveté cette technique en 1854 et donc bien entendu l'idée c'était pour que quand la dame bouger avait le sentiment des diamants et vous avez raison peut-être que c'est vrai que les feuilles sont un petit peu c'est pas les feuilles de perdre d'accord on est d'accord alors on voulait vous parler de cette idée en fait on est à la fin de notre chemin à les quatre saisons ça va vite non j'ai un peu une année en quelques minutes mais on voulait vous dire que je pense que ce que ce soit stylisé ou pas que ce soit naturaliste les la nature la fleur ça a toujours inspiré la joaillerie et les arts depuis le début de l'humanité et on voulait parler de cette idée de pérennité et l'idée que la nature les fleurs le flora ça va continuer à inspirer on espère et grâce aussi aux personnes comme vous pascal qui connaissait si bien le l'histoire de ces plantes et on voulait vous terminer avec cette cette hommage au lierre alors le lierre c'est vrai peut-être banal mais dans la période romantique ça représentait l'attachement dans l'antiquité quand vous voyez les anciennes tiens grecques on voit le lierre qui commence à ressembler au coeur stylisé de nos jours donc plein de symbolique au lierre et pour les jardiniers je pour les jardiniers le lierre alors souvent le jardinier n'aime pas trop trop le lierre ça grimpe partout c'est une plante qui est qui aime le calcaire donc si vous avez un mur en fait le lierre va se nourrir du calcaire qu'il a dans le mur et donc et souvent on voit des vieux murs en pierre qui sont couverts de lierre et il faut surtout pas couper le lierre parce qu'à un moment le mur risque de tomber c'est qu'un moment c'est le c'est les racines crampons vont tenir le lierre le mur et souvent voilà c'est sur des monuments historiques on a souvent eu des petits soucis mais c'est une plante qui est extrêmement aussi élégante il ya tellement de variétés de lierre et moi j'aime beaucoup cette pièce qui est un petit peu dissymétrique parce que entre la boucle sur le côté droit et sur le côté gauche très différent et et une poésie de cette légèreté de la feuille de lierre je serais tenté de dire que cette cette oeuvre qui va clôturer notre notre intervention paul a tout simplement va me réconcilier en quelque sorte avec le lierre oui comme comme la phrase en français je m'attache ou je meurs c'est vraiment c'était une phrase très romantique je vais regarder les liers de mon jardin différemment merci avec cette pièce marie-caroline de brosse c'était une grande dessinatrice chez boivin et après 20 ans chez boivin elle a fait sa propre marque et donc on a eu le privilège de la connaître elle est venue faire une conférence à l'école et j'ai appris qu'elle nous a quittés mais en en son honneur on finit avec ce lierre symbole d'attachement et symbole aussi d'amour si on regarde dans le monde gréco-romain etc on est à la fin de notre promenade dans le jardin joaillier les quatre saisons et on voulait d'abord vous annoncer la prochaine conférence live ça va être avec mes collègues gislaine au creman et inéthité gay de j'aime genève 4 et 5 novembre ce sera diffusé direct de j'aime genève mais vous pouvez vous inscrire comme d'habitude comme ici pour suivre nos collègues dans cette conférence sur l'art déco les matériaux tout ce qui est très enfin le luxe de l'art déco les matériaux le le quand la france était vraiment à partir de 1925 la france a vraiment mis les lettres de noblesse sur les arts déco actifs et on a un peu de temps comme la tradition le veut pour vos questions je vais quand même regarder je vais me permettre de regarder le téléphone pour voir s'ils sont et pascal pour pour l'art déco ça vous évoque quoi comme c'est vraiment quelque chose de 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 naturaliste ou plus stylisé il ya beaucoup on va y trouver les deux les deux approches moi j'ai enfin personnellement je vais être beaucoup plus proche de l'aspect naturaliste vraiment la stylisation voilà l'aspect un peu plus romantique vous avez plein de questions vous avez tant de questions oui alors les bijoutiers avait-il des fleurs privilégié plus facile ou suivant l'époque et allait-il dans les jardins botanique ou regardait-il des ouvrages de botanique bien entendu les fleurs ça change avec l'époque il ya des modes des fleurs et comme pascal vous a expliqué les artistes se sont inspirés justement des collections au jardin des plantes depuis le 17e siècle à paris oui les fleurs les fleurs qui deviennent à la mode et oui les dessinateurs je pense à votre avis oui oui tout à fait les jardins étaient très importants à cette époque c'était des lieux de rencontres c'était des lieux d'échanges et les jardiniers étaient extrêmement connus et il y avait tous ces courants artistiques il n'y avait pas internet donc on passait des temps son temps à se rencontrer à échanger c'est vraiment là dessus que on est sûr que les jardiniers je pense notamment au jardin botanique de queue à londres où il y avait énormément d'échanges qui se faisaient alors pourriez vous pourriez vous nous renseigner sur le nom de la graine et des matériaux à la pièce de johnman c'est un grain de ségou c'est une graine de ségou ségou s-e-g-o-u mais ça se trouve en afrique c'est une graine africaine alors on me demande l'orchidée n'était pas plutôt le le symbole de la nature que celui du jardin c'est une très bonne question c'est une très bonne question c'est le symbole aussi du jardinier c'est à dire qu'à un moment et de l'horticulteur c'est aussi les orchidées ont été ramenés ont été maintenus ont été cultivés et on a aussi beaucoup d'orchidées dans la nature on l'oublie trop souvent beaucoup d'orchises beaucoup d'offrices dans toute la france il ya énormément d'orchidées alors là on est on est on sait on a pris une oeuvre qui existe donc on l'a on en a parlé mais il ya énormément d'orchidées qui existent dans le monde et si un jour où les personnes qui nous rencontrent allez vous balader au mois de juin vous allez voir des tas d'orchidées chez dans la nature à ce cas on a une question sur vos fleurs sur mes fleurs oui sur mes fleurs bah j'ai des fleurs voilà alors il ya plein effectivement alors je ne porte jamais de cravate paul vous connaissez un petit peu mais j'aime j'aime porter des fleurs là sont des amis de la maison ventour donc à paris qui ont fait cette cette boutonnière on va retrouver des amaryllis on va retrouver du du jasmin et le gros avantage ce qu'on pourra pas dire avec des broches en joaillerie c'est que là depuis la conférence je sens le jasmin et c'est extrêmement reposant et je dois leur faire un petit clin d'oeil parce qu'il faut effectivement on fait un petit travail assez sympathique d'habitude je le fais avec les fleurs de mon jardin mais là voilà c'était comme nous sommes à paris j'ai voulu faire une petite alors on va peut-être prendre une dernière l'automne c'est aussi la saison des champignons y a-t-il des bijoux en forme de champignons oui on en voit surtout les créations récentes il ya des jeunes joailliers qui font je pense que j'ai vu des champignons chez emmerlay aussi il me semble que emmanuel tarpa enfin il ya des joailliers qui traitent aussi les champignons c'est vrai qu'on aurait pu mettre des champignons on n'a pas pensé mais c'est vraiment pas trop de champignons ah ça c'est vrai c'est quelque chose que c'est quelque chose que vous cherchez à éviter non non pas forcément j'adore les champignons en termes de en cuisine mais voilà on cultive pas de champignons dans les jardins c'est c'est un peu plus compliqué je vous propose de terminer là et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous contacter sur instagram et continuer avec notre discussion sur les fleurs et vos questions et aussi encore un petit détail sur nos conférences demain vous aurez pour ceux qui le souhaitent à 10 heures en anglais cette même conférence et demain soir à 19 heures et ce sera transmis avec option de traduction en mandarin cantonné et pour la première fois en japonais donc on espère je suis merci d'être venu surtout merci à pascal on a passé un moment trop court très 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 inspirant pour nous les historiens parce que d'avoir vraiment quelqu'un avec des notions des vraies plantes ça nous a permis de comparer ce stylisation avec avec les bijoux et les vraies plantes alors à la prochaine fois merci pascal et moi le mot de la conclusion c'est cultivez votre jardin prenez du plaisir dans votre jardin imaginez juste avoir vos bijoux dans votre propre jardin merci paul et merci à toutes et à tous merci à tous au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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